Encore explication de l'énigme précédente. C'est parti, générique. Vous vous souvenez, le vieil homme, les trois médecins, l'un d'eux l'assassine, mais il a juste le temps d'appeler la police, de dire « c'est lui qui m'a tué ». C'est le seul indice qu'a le commissaire. Et pourtant, en arrivant, le commissaire se met devant le coupable et lui dit « c'est vous qui l'avez tué ». Et comment a-t-il fait ? Eh bien, c'est tout simplement une question de langue française. Quand l'inspecteur arrive, il constate que sur les trois médecins, en fait, il n'y a qu'un seul homme. Ça vient là ? Vous commencez à trouver ? Souvenez-vous, au téléphone, le vieil homme a dit à l'inspecteur, au commissaire, « c'est lui qui m'a tué ». Et ce que là, ça commence à venir un peu plus. Je sens qu'il y en a certains qui trouvent. Eh oui, médecin n'est que masculin. Pour une femme, on dit médecin aussi. Donc, le vieil homme a dit « c'est lui qui m'a tué ». C'est forcément un homme, il n'y en a qu'un. Donc, l'inspecteur dit « c'est vous le coupable ». Voilà. On va les trouver. Si vous avez aimé la vidéo, le truc à faire, c'est de la liker, bien sûr, de la partager. Et ce qui est important, c'est de s'abonner et d'activer la cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Voilà. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne semaine, un très bon week-end. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501